Au premier confinement en mars 2020, beaucoup d'observateurs, des gens sérieux, des ministres, des éditorialistes avaient dit que l'internet risquait de s'écrouler avec tous ces gens qui allaient télétravailler et avaient suggéré différentes mesures comme d'arrêter de regarder du port d'eau en haute définition. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Est-ce qu'il y avait vraiment un problème ? Qu'est-ce qu'on a observé ? Qu'est-ce qu'ont vu les gens qui sont sur le terrain qui font fonctionner les réseaux ? Est-ce que ces inquiétudes étaient justifiées ? Beaucoup d'utilisateurs ont eu des problèmes par exemple avec les serveurs de l'éducation nationale qui a été difficile de se connecter. Est-ce que c'était un problème internet ? C'est toutes ces questions qu'on va exposer, discuter pendant cette conférence. En fait, depuis, on a eu le temps de faire des bilans, d'analyser ce qui s'était passé, de voir les problèmes. Donc, il y a deux choses importantes. La première, c'est que l'internet non-internet ne s'est pas écroulé. Il n'y a pas eu de problème. Ça, tout le monde a pu le constater. La deuxième, c'est qu'il y a quand même eu des choses qui n'ont pas marché, comme les serveurs de l'éducation nationale dont j'ai donné l'exemple, et qui, en fait, ce n'est pas de l'internet. C'est certains services sur l'internet qui ont eu des problèmes. Donc, il va falloir aussi expliquer la différence entre l'internet comme réseau de connexion et les services qui tournent dessus, dont certains ont très bien marché comme Wikipédia et dont d'autres ont eu des problèmes. Je travaille dans les réseaux informatiques depuis longtemps et notamment dans Internet. Donc, ma spécialité est plutôt technique, mais comme l'internet est aujourd'hui utilisé pour absolument tout, toutes les activités humaines, encore plus évidemment depuis la pandémie, mais c'était déjà le cas avant, ce qu'on peut faire ou ne pas faire sur Internet a une importance aussi politique. Ça touche tout le monde. Ce n'est pas toujours binaire ce qu'on peut faire ou pas faire. C'est des fois ce qui est facile de faire ou rapide et par rapport à ce qui est difficile, ou lent. Et ces choses qui semblent purement techniques influent en fait sur nos activités, sur le business, sur la politique, sur les relations humaines, puisqu'on fait tout via Internet. Et donc, ça m'a amené à considérer que des points comme la neutralité de l'Internet, c'est-à-dire le fait que tous les utilisateurs, tous les services soient traités pareil, la vie privée sur Internet, le contrôle de sa présence en ligne n'étaient pas des questions purement techniques et n'intéressaient pas qu'une poignée de techniciens, mais avaient une importance, ont une importance pour absolument tous les utilisateurs de l'Internet, c'est-à-dire à peu près pour tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !